Bon les gars, aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir le petit secret de ma vraie routine du matin. La routine du matin d'un jeune papa beau gosse. Comme tous les matins, j'ai passé une nuit de dingue, j'ai mal au dos, je suis obligé de m'étirer comme un fou. Je cherche mon téléphone parce que mon téléphone, je sais pas ce qu'il fait mon téléphone pendant la nuit je crois. Il fait des foutines mon téléphone la nuit, je suis obligé de le chercher dans mes draps partout. Je check mes messages, Instagram et je regarde des vidéos sur Youtube. Je like des trucs, je regarde mon feed, mon Instagram, mon Youtube, tout ce que tu veux. Je suis sur les réseaux quoi. Donc voilà, j'ai la tête dans le cul, je mets mes claquettes tranquillement, je me lève. J'ai trop bien filmé ce moment, footballeur. Dans la cuisine, premier réflexe, je prends une petite tasse de café. T'as vu la tasse de café, t'es toute prête, genre elle est prête le matin comme ça, elle est jamais prête comme ça. Ma mère fasse réveil, elle passe à côté de moi, elle calcule même pas. Le matin comme ça, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, tu sais même pas pourquoi. En même temps, je vais préparer le petit biberon pour ma fille. Tchac 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 tchac. Je vais prendre ma fille, je la serre. Ah ma fille, qu'est-ce que je l'aime, oh mon Dieu. Elle boit son petit biberon, qu'est-ce qu'elle est mignonne, étant que sa petite bouche, elle est trop mignonne déjà. Et vas-y, je la mets sur le côté avec sa maman. Moi, je vais checker mes mails, je vais checker mes messages, je vais regarder ma chaîne YouTube parce que ouais, j'aime bien regarder ma chaîne YouTube. Pendant que je check mon ordi, il y a ma petite fille qui me dérange. Je suis obligé de la prendre dans mes bras, je suis obligé de la chouchouter ma petite fille. Dès que j'ai fini, je la laisse avec sa mère et moi, je vais directement dans la salle de bain. Et là, la vraie routine commence. Donc, je saute dans la douche et je commence par quoi ? Par mon shampoing. En ce moment, j'utilise les produits qui viennent de chez Horace. Parce qu'en ce moment, c'est le désert du Sahara dans mes cheveux. Je suis obligé de les hydrater. Donc là, je commence par mon shampoing hydratant. Comme ça, je peux avoir les cheveux doux comme de la soie. Parce que là, c'est dur comme caillou. J'ai trop fait de décoloration. Donc ça, ce shampoing, il va me permettre à leur redonner de la force et de la souplesse. Après mon shampoing, qu'est-ce que je fais ? Après shampoing ! Si tu ne mets pas d'après-shampoing, ne t'étonnes pas après que tu ne gères pas de meufs, mon gars. Tu es obligé de mettre de l'après-shampoing. Parce que quand tu mets ça, tes cheveux sont tellement doux, tout le monde veut caresser. Je suis obligé de laisser poser ça. Parce que comme ça, ça agit bien, ça rentre bien dans le cheveu. Les gars, laissez votre après-shampoing agir. Après-shampoing, c'est après-shampoing. Tu laisses agir sur ton crâne. Donc, je sors de la douche, je tape ta petite dente. Je suis content, toujours de bonne humeur. J'ai une haleine de chacal. En plus, avec le café, laisse tomber. Je suis obligé de me brosser les dents. Ça, c'est l'étape numéro 1. On vous connaît, les gars. Vous sortez sans vous brosser les dents. Vous donnez des derniers coups d'haleine dans le bus, là. Donc, les gars, écoutez-moi bien. Nous aussi, on doit avoir une belle peau. Les points noirs, le sébum, on doit enlever tout ça. Avoir une belle peau dans la vie de tous les jours, ça fait plaisir. Donc, j'en mets bien sur les quatre coins de mon visage. Quand tu appliques, tu fais des petits mouvements circulaires. Ne vas pas traumatiser ta peau. Fais des petits mouvements circulaires. Après ça, j'utilise le shampoing pour barbe. Shampoing pour barbe qui va nettoyer ma barbe. Parce que tu connais la barbe du jour au lendemain. Tu peux trouver de la sauce kebab, un grain de riz, un camion, une trottinette. Laisse tomber. Tu ne sais pas pourquoi c'est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes cheveux, ils sont trop secs. Donc, je suis obligé de mettre une crème qui va nourrir mes cheveux, qui va les assouplir. Et comme ça, en plus, je pourrais les discipliner. Tu les mets en arrière, tu les mets devant, tu fais ce que tu veux. Moi, je les aime droit. Même si tu n'as pas de contour, tu les mets droit, ça passe crème. Donc, après ça, je vais utiliser ma petite crème hydratante. Comme ça, ma peau, elle va être éclatante, nickel. Ça va briller, tu vas me voir de loin. Tu vas dire, sexy chocolat. Donc, j'applique sans brutaliser ma peau, bien évidemment. Après ça, je vais utiliser mon huile pour barbe, toujours à base de ricin. Ça, j'aime bien mettre ça après la douche. Ça va me permettre de discipliner ma barbe. Ça sent bon, ça brille. Pourquoi pas appliquer un peu sur la moustache pour que ça brille aussi. Non, franchement, cette huile, elle est super, super cool. Après ça, j'utilise le déodorant naturel qui va mettre un peu de fraîcheur dans mes aisselles. C'est la cerise sur le gâteau. Le déodorant, c'est trop important, les gars. Vous savez qu'il y a une étude qui prouve que la femme, la première chose qu'elle retient chez un homme, c'est son odeur. Donc, si tu pues, c'est mort. Tu as déjà tout perdu. Là, vous ne savez même pas comment je me sens frais. Carrément, je fais des petits pouces et tout. Là, je me sens trop frais. Bon, après ça, je fais quoi ? Je vais m'habiller. Mais qu'est-ce que je fous en calbut ? Petite paire de chaussettes blanches, bien évidemment assorties au t-shirt. Petite veste en jean. Elle est archi-stylée, ma veste. Bien évidemment, le jean qui va avec la veste. Là, je suis trop frais. Laisse tomber. Là, tu vois, là, je me sens au top. Ensuite, je vais mettre ma petite paire de chaussures. Et là, je pourrais sortir avec mes potes, faire mes courses, me balader. Là, c'est bon, je suis frais. Je viens de sortir. Carrément, je vais me rapprocher des gens. Je veux qu'ils me sentent. Je sens trop bon avec tous les produits que j'ai mis. Si tu as kiffé ma petite routine du matin, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner. Abonne-toi aussi au compte Instagram de Horace. Les filles, si vous êtes intéressés pour faire des cadeaux aux grands frères, aux petits frères, aux tontons, aux papas, à tous les hommes de votre famille. Et même pour vous, si vous voulez sentir cette odeur. C'est simple, cliquez sur le lien en description. Tu crées ton compte et tu as directement moins 20% sur toute la collection. Les mecs, je compte sur vous. Les filles aussi. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada